Générique Mesdames, Messieurs, bonjour. Autre émission, autre axe à développer autour de la thématique du gaz lors de ce sommet des chefs d'État et de gouvernement, le GECF. Nous allons donc discuter des aspects qui sont liés au positionnement du gaz algérien sur les marchés des pays consommateurs. Les réserves de l'Algérie sont estimées à plus de 4000 milliards de mètres cubes. Les produits commercialisés sont de l'ordre de 100 milliards de mètres cubes. Les exportations de l'Algérie par pipeline sont également indiquées dans les statistiques du site. 35 milliards de mètres cubes d'exportation par pipeline. Les exportations de l'Algérie par GNL se situent à environ 13 milliards de mètres cubes. En Algérie, la consommation domestique est évaluée à 50 milliards de mètres cubes. Avec cette configuration de la production, l'exportation du gaz national, du gaz algérien. L'Algérie occupe la dixième position dans la liste des pays à haut potentiel gazier. Et production, commercialisation quant aux réserves en gaz, le pays est classé troisième pays gazier par son potentiel. Le groupe Sonatrac ambitionne de figurer dans le top 5 des groupes internationaux. Production, exportation, commercialisation. Nous allons essayer de comprendre et de savoir par quels éléments, par quels facteurs et quelles stratégies le groupe Sonatrac pourraient se positionner dans les top 5. Pour en parler au studio, en présentiel, nous avons M. Meshrawi Ahmed, consultant en énergie, ex-vice-président du groupe Sonatrac. Nous allons également discuter autour de cette thématique avec M. Arslan Chikhaoui, expert en géopolitique. Et également M. Hamel Taufik, docteur en histoire militaire, enseignant, chercheur à Strasbourg, en France. Merci, messieurs, d'être présents pour continuer ces débats autour de l'avenir du gaz. M. Meshrawi, M. Arslan Chikhaoui, M. Hamel Taufik. Aujourd'hui, le groupe Sonatrac occupe une position qui n'est pas aussi stratégique pour atteindre le top 5 du classement en termes de pays producteurs. Est-ce qu'il est reconnu mondialement que l'Algérie, à travers ses gisements, a réellement les possibilités de les mettre en production et de répondre à une demande supplémentaire, notamment dans son marché traditionnel qui est l'Europe ? M. Meshrawi, Ahmed. Oui, bonjour, merci pour l'invitation. Parler de l'Algérie, c'est d'abord revoir son histoire énergétique. Les grandes découvertes de gaz et de pétrole ont été réalisées dans les années 50 et nous continuons à exploiter les plus grands gisements du monde, donc découverts à cette époque-là. Ils sont encore en exploitation, plus de 60 années après. Les réserves initiales de Hassi Ermel, parce qu'on va parler beaucoup plus de gaz, étaient de 2400 milliards de mètres cubes. Je parle de Hassi Ermel en tant que gisement et je n'intègre pas les autres gisements. La Sonatrac, à partir de 1971, a pris le contrôle sur l'ensemble des gisements algériens. Et avec l'avènement de la loi 86-14, notamment dans les années 90, il y a eu un boom dans le partenariat avec la venue d'un certain nombre, je dirais une quarantaine de sociétés internationales, parmi lesquelles, par exemple, je cite l'intervention de BP avec Sonatrac pour le développement des gisements de Aïn Salah. Et ces gisements, il faut rappeler que le gisement, la découverte de Aïn Salah remonte à 1954. Et elle n'a pas pu être développée et exploitée jusqu'en 2004. La raison étant double, d'abord, en 1954, il n'y avait pas de possibilité de transport pour transporter ce gaz vers le centre d'utilisation, notamment Arzeu à l'époque. Et le deuxième élément, c'est qu'avec la découverte de Hassi Ermel, on a mis de côté cette découverte de Aïn Salah. Donc, il a fallu beaucoup de temps pour la mettre en production. Il faut aussi dire que le partenariat a pu donner à l'Algérie une nouvelle dimension en matière de réserve d'hydrocarbures, notamment avec les découvertes réalisées dans le bassin de Berkine. Et aussi la volonté de Sonatrac de s'engager, avec des partenaires bien sûr, dans le Sahara ouest, c'est-à-dire de Ergen, Timimoun, on a vu l'inauguration de Hassi Bahamou en production, bien sûr. Et donc, toute cette dynamique qui a été l'œuvre de Sonatrac et de ses partenaires, a permis à Sonatrac de se positionner en tant qu'acteur, acteur incontournable dans la région, et acteur principal en matière de fourniture de pétrole et de gaz. Donc, vous certifiez pour dire que le groupe Sonatrac est un acteur parce qu'il a une bonne expertise, est un bon acteur parce que les gisements sont importants, si on résume, très importants. Oui. Ce qui est important, c'est bien sûr pour une compagnie commerciale. Le gisement réserve, je pense qu'il y a une certaine différence. Oui. Pour une société commerciale, il faut savoir que son capital, c'est ce qu'elle a comme ressource à mettre sur le marché. Et vous estimez que le top 5 visé par le groupe Sonatrac est possible ? Écoutez, top 5, top 10... Déclaration du président, directeur général du groupe. Oui, d'accord. C'est une ambition. Oui. Est-ce qu'elle est mesurée ? Elle a été mesurée, cette position ? Il faut d'abord se positionner aujourd'hui. Moi, dans mon esprit, dans ma mémoire, je me rappelle, il y a de cela bien sûr au moins 15 ans, la Sonatrac occupait la 12e place mondiale. Aujourd'hui, pour être dans le top 5, il faut faire des choses. Il faut, d'abord, il faut augmenter sa production. Et pour augmenter sa production, il faut avoir des réserves. Aujourd'hui, les capacités de production de la Sonatrac sont connues. Pour le pétrole, les capacités installées sont de 1,2 million de barils. On en produit 1 million avec les restrictions de l'OPEP et tout ce qui s'ensuit. Et pour le gaz, nous sommes limités par les moyens de transport et même pas, je dirais, transport terrestre pour les exportations. Donc, c'est les transcontinentaux qui plafonnent à 40 milliards de mètres cubes, 33 vers l'Italie et une dizaine vers l'Espagne. Donc, ça fait à peu près 43. Ça, c'est le maximum qu'on puisse exporter à travers... À travers les métalliers. À travers, d'abord, cette possibilité. Maintenant, pour les métalliers, il faut avoir en backup, il faut avoir des usines de transformation du gaz en GNL. Et là, on le voit, les capacités installées aujourd'hui, d'après, grosso modo, vous avez donné un chiffre, on est à peu près à 15 milliards. Donc, si on ambitionne... C'est peu ? 15 plus 40, ça fait 55. On est à 55 de capacité. L'ambition d'exporter plus, elle n'est pas d'aujourd'hui. Elle date au moins du début des années 2000, avec une ambition de construire un autre pipeline de Galcie pour encore prendre des parts de marché en Italie. Et, en même temps, il était question de cibler des exportations à hauteur de 80 milliards de mètres cubes. On est encore loin. L'année prochaine, d'après ce que j'ai compris des prévisions pour 2025, ou 2024, fin 2024, c'est que l'Algérie ambitionne d'avoir 140 milliards de mètres cubes à commercialiser. Parce que ce qui est commercialisable aujourd'hui, c'est 108, ou 104, ou 106. Un total entre 50% en Algérie, pour la consommation interne, une part pour l'exportation. Absolument. Donc, ce qui est important à signaler, c'est qu'en matière de gaz, l'Algérie dispose d'une grande expérience. Expérience dans la liquéfaction, parce que la première usine de liquéfaction au monde a été installée en 19... Enfin, a été mise en service au début des années 60. Les technologies avancent, les expertises se développent dans d'autres groupes, vous imaginez bien. Oui, mais ce qui est important, de toute façon, quand on a un objectif, il faudrait mettre les moyens pour y arriver. Et les moyens pour atteindre un objectif, par exemple, d'exporter 150 milliards ou quelque chose comme ça, c'est moyen. C'est d'abord de l'investissement. La question du gaz, ce n'est pas seulement produire et répondre à une demande. Monsieur Arslan Chirhawi, il y a des pays qui produisent et qui ont les mêmes ambitions que n'importe quel pays qui produit du gaz, qui a des gisements, et qui continuent à chercher. Il y a dans la Méditerranée, Orientale et d'autres, de nouveaux producteurs qui visent le même marché que le marché algérien. Merci de votre invitation. La réalité est la suivante. Nous sommes dans une situation mondiale où nous avons deux grandes aires. Deux aires. La première est une aire d'intérêt commun. Et la deuxième est une aire d'intérêt stratégique ou d'intérêt spécial. Et dans ces deux aires, il y a ce que j'appellerais, moi, une concurrence, pour utiliser un vocabulaire très d'entreprise, ou une compétition également entreprise, ou également, j'utiliserais le mot de tension. Effectivement, aujourd'hui, il y a plusieurs facteurs qui influent sur le levier gazier que nous avons en tant que ressource qui permet à l'Algérie de se développer. Aujourd'hui, c'est un levier de développement. De toutes les façons, il a été bien expliqué depuis tout à l'heure, depuis au moins l'indépendance. Ça a toujours été le levier qui sert au développement du pays. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Aujourd'hui, nous sommes en face d'autres producteurs, d'autres pays qui sont en train de rechercher la même ressource, mais également, nous sommes face à une transition énergétique. Cette transition énergétique veut dire quoi ? Veut dire que nous allons nous acheminer vers une industrie alternative, décarbonée, ce qu'on appelle une industrie décarbonée, et qui nécessite quoi ? Qui nécessite bien sûr du gaz, mais qui nécessite d'autres ressources, qui sont des ressources minières critiques, ce qu'on appelle les ressources minières critiques ou stratégiques. Ce sont les terres rares, les 17 terres rares, les 17 minerais du tableau de Mendeleev, qui sont aujourd'hui essentielles pour la transition énergétique. Si on revient un petit peu à la COP28, quelle a été un peu la position des producteurs de gaz ? Les producteurs de gaz disaient, ok, nous, nous sommes prêts à faire une transition, mais une transition juste. C'était le mot qui avait été utilisé, une transition juste. Et l'élimination du gaz de l'échiquier ne peut pas se faire du jour au lendemain. Ce n'est pas possible, c'est irréalisable. Donc, vous avez une confrontation aujourd'hui sur les deux grandes aires, que ce soit l'aire d'intérêt commun ou l'aire d'intérêt spécial. Nous avons ce qu'on appelle une confrontation entre tous ces pays qui, les uns, détiennent la ressource minière, les autres détiennent la ressource gazière. Et comme par enchantement, toutes ces ressources-là sont concentrées de manière globale, sont concentrées sur un seul continent, qui est le continent africain. Et donc, effectivement, l'Algérie aujourd'hui, l'Algérie a les moyens de se positionner. C'est ce qu'on appelle le levier de la diplomatie énergétique ou de la diplomatie minière, parce qu'il y a une nouvelle diplomatie qui est en train de se développer aujourd'hui, qui est la diplomatie minière. Donc, on ne peut pas détacher l'un par rapport à l'autre. Comme on dit assez souvent, on ne fait pas d'analyse de manière, en valeur absolue. Il faut la faire en valeur réelle, d'accord ? Et donc, aujourd'hui, effectivement, l'Algérie, par sa proximité de l'Europe, par toutes les conséquences de la crise politico-militaire russo-ukrainienne, par le post-Covid, par tous ces facteurs-là exogènes qui sont en train d'influer sur le jeu des alliances, qui est en train de se faire aujourd'hui. Notamment sur la question de Reza. Absolument. Ça, c'est un élément important que j'allais aborder. Merci de l'avoir soulevé. Donc, toutes ces questions-là sont des questions d'une nouvelle ère. La nouvelle ère qui est... Va déterminer ? Oui, dans lequel le monde est en train de basculer vers une nouvelle situation. Donc, nous sommes tous spectateurs, qu'on le veuille ou pas, qu'on ait les moyens, qu'on ait les ressources, qu'on ait les gisements. Nous sommes autant acteurs que spectateurs. Parce qu'en fait, encore une fois, de quelle manière nous allons jouer l'avenir du positionnement de l'Algérie ? Que ce soit sur le marché, j'allais dire financier, mais sur le marché gazier, mais également sur le marché politico-stratégique de la Méditerranée. Et dans la Méditerranée, nous avons la terre de Palestine, nous avons le Gaza, nous avons tous ces facteurs exogènes qui influent sur la gouvernance, je dis bien la gouvernance du levier énergétique ou du levier ressources. Donc, le gaz algérien est tributaire. Est-ce qu'aujourd'hui, l'énergie qui est le gaz décarboné qui permet la transition énergétique, est-ce que pour l'Algérie, le seul marché possible aujourd'hui est le marché ancien, c'est-à-dire l'Europe ou pas ? Est-ce que l'Europe est au centre des convoitises et qui va déstabiliser justement l'approche algérienne ? L'Europe est le marché principal de l'Algérie depuis des années. En plus, en tout cas, l'Algérie, vu sa politique énergétique, même dans les années 90, elle a montré qu'il est un État fiable, qu'il est un partenaire fiable, même pendant la décennie noire, l'Algérie a toujours su approvisionner le marché européen. Ensuite, quand on regarde la situation actuelle, en fait, quand on parle de l'énergie, souvent et toujours, 90% c'est de la politique, le reste c'est de l'économie. Même si quand on regarde dans le monde actuellement, il y a une volonté, on parle toujours d'un marché énergétique, mais quand on regarde, il y a toujours la dimension géopolitique, géostratégique a toujours été un élément important dans tout ce qui concerne les politiques et énergétiques. Quand il s'agit de l'Algérie actuellement, elle me semble en tout cas que certains événements récents ne fait que renforcer la position de l'Algérie vis-à-vis des pays européens. Il y a certains pays, en tout cas, quand on regarde la crise avec l'Ukraine, il y a des pays européens qui ont essayé de diversifier leur approvisionnement. On a pensé en Israël, on a pensé au Qatar, mais globalement, certes, Qatar, ça reste un grand pays producteur du pétrole, mais présente également une certaine vulnérabilité en matière d'instabilité. Le Qatar se trouve dans une région très, très instable, ce qui fait que la sécurité des approvisionnements qui viennent du Moyen-Orient reste très, très incertaine. Dans le cas de l'Algérie, en termes de stabilité, c'est l'un des pays qui présente une certaine stabilité, une certaine sécurité, en tout cas pour les pays acheteurs. Parce qu'il y a deux éléments, souvent, qu'on en prend en considération, qui sont très, très importants. Il y a la question du prêt, le prêt qui est un augment très, très important, mais ce qui inquiète plus les pays acheteurs, c'est la question de la sécurité. Parfois, on a fait ça, on essaie toujours de trouver des marchés bons marchés, mais en même temps, il y a la question de la sécurité. Ça veut dire s'assurer qu'il n'y aura pas une rupture d'approvisionnement. Et quand on regarde la place de l'Algérie dans l'espace méditerranéen, qui se situe dans l'espace, dans l'Est, plutôt dans la Méditerranée occidentale, même si, d'une part, vous avez la Libé à côté qui est instable, mais quand on regarde depuis l'affaire de Teghul-Turin, l'Algérie a montré une certaine capacité, justement, de montrer qu'il est capable, justement, de maintenir sa sécurité et sécuriser ses réserves. Et cela, en tout cas, cela renforce la confiance que les partenaires étrangers peuvent... M. Hamel Taufir, quels sont, à votre avis, de vos constats, les conflits qui sont nés autour d'une volonté de mainmise sur certains gisements dans les régions ? La plus flagrante, c'est la guerre de l'Irak de 2003. Tous les rapports écrits sur le sujet montrent à quel point la dimension énergétique est un élément très, très important dans l'intervention américaine. On regarde les rapports secrets, initialement, qui parlaient des armes de destruction massive ou de démocratie. Tous ces rapports ont démontré que cela faisait plus partie de la propagande des discours officiels pour justifier la guerre. Quand on parle de la relation entre l'Irak et le Canada, des rapports ont montré qu'il n'y avait aucun rapport avec le Canada. Ce que je veux dire, évidemment, il y avait la dimension énergétique, mais pas uniquement la seule, parce que quand on regarde certains rapports, depuis 2001, déjà, les Américains avaient envisagé de renverser sept États dans le Moyen-Orient. En plus de l'Afghanistan, il y avait l'Irak, il y avait le Liban, il y avait la Thierry, il y avait le Sédan, il y avait la Libye. Ce que je veux dire, ça reste une question de l'énergie, reste un élément très, très important. C'est-à-dire que, curieusement, on fragilise les États qui ont du potentiel et qui peuvent occuper, par leur production, une grande part de marché. Effectivement. Après, quand on regarde dans le cas de la Libye, l'erreur qu'a faite la Libye, justement, c'était de ne pas se rapprocher des Américains et ne pas se rapprocher des Européens. Et à un moment donné, il a suffi juste à un moment de fragilité pour que les Européens et les Américains se mettent d'accord et le renversent. Dans le cas de l'Algérie, l'Algérie a toujours eu une politique. Sur le plan politique, l'Algérie, sa politique principale, c'est d'essayer toujours d'être un électron libre, c'est-à-dire d'avoir une certaine dépendance en matière de politique étrangère et stratégique. Mais sur le plan économique, l'Algérie s'est toujours montré pragmatique. Elle s'est toujours montré utile sur la scène internationale, ce qui fait qu'en même temps, dans le cadre de la stratégie globale de l'Algérie, sa stratégie a toujours été de maintenir une politique de dédiciation, ça veut dire rendre toute intervention extérieure coûteuse. Sur la question de la transition énergétique, le problème de mon point de vue se pose plus pour le gaz que pour le pétrole. Parce que quand on parle de la transition énergétique, en fait, tout ce qu'on met en place, tout ce qu'elle fait, c'est produire de l'électricité. Sauf que quand on prend le pétrole, le pétrole actuellement, il est la source, un produit de base, de presque de 7000 produits qu'on utilise, dont la vie au quotidien vient du pétrole. Certes, du coup, la question du pétrole reste très importante. Par contre, pour le gaz, certes, dans certains cas, le gaz est menacé d'une façon indirecte par la transition énergétique, mais pas pour le pétrole. En tout cas, même si c'est le cas, ça va être dans 20 ans ou 30 ans. Si ce n'est pas plus. Mais le gaz, donc vous vous dites, en fait, vous remettez un peu en cause la place du gaz comparé au pétrole les années à venir, dans le cadre même de la transition énergétique, parce que le pétrole offre une large gamme de transformations et de besoins. Effectivement, après, le gaz présente... Après, globalement, il y a la dimension géopolitique qui reste très, très importante. Quand on regarde dans le cadre de l'Allemagne, il y a des efforts très, très importants en matière de transition énergétique. Là, il suffit juste la guerre en Ukraine. Et là, il y avait un changement. On commence à penser au charbon. Ce que je veux dire, c'est que, de part, il y a une volonté d'aller vers une transition énergétique. Ensuite, il y a d'autres facteurs sur lesquels les États n'ont pas un contrôle. D'une part, entre les États, d'une part, il y a des intérêts communs. Et en même temps, il y a des divisions différentes. Il y a des intérêts qui divergent. Et parfois, ce n'est pas toujours évident d'arriver à un consensus. Et il me semble que les années à venir, avec la rivalité entre les grandes puissances, ça va devenir de plus en plus d'arriver à un consensus sur des questions d'intérêts généraux et d'intérêts communs. Monsieur Macharoui Ahmed, tous les États s'accordent à dire que le gaz est l'énergie la plus stable. Elle constitue l'énergie renouvelable. Elle constitue la transition. Écoutez, quand on parle... Oui ou non ? C'est-à-dire, on mise aujourd'hui sur le gaz ? Tout le monde mise sur le gaz. Mais chacun a son propre mix énergétique. Quand on prend l'Allemagne, par exemple, son mix énergétique est très varié. Vous avez le charbon, vous avez le pétrole, vous avez le gaz, vous avez l'hydroélectricité. Quand vous prenez l'Algérie, eh bien, l'Algérie, on est très avancé en matière de transition parce que nous, notre production de l'électricité, elle est à 99% gaz. On n'a pas de charbon, on n'a pas de ce truc. Donc, chaque pays constitue une particularité dans cette transition et chaque pays développe sa propre stratégie pour aller au-delà des 50 années. Comment est configuré le groupe Sonatrac sur les autres marchés aujourd'hui ? Quelles sont ces parts de marché ? Écoutez, la préoccupation principale de l'Algérie, c'est d'abord approvisionner le marché national. Ça, c'est primordial. Et la Sonatrac dispose de cette mission. C'est une mission qui est donnée à Sonatrac, d'abord. Donc, garantir la sécurité énergétique du pays à très long terme, c'est-à-dire d'ici 2050, 2060, relève des possibilités déjà du potentiel réel et des réserves existantes en termes de solaire ou en termes de fossiles. Donc, quand on analyse les choses sur le plan fossile, on n'est pas bien lotis. C'est-à-dire qu'il faut se projeter en 2050 et les réserves actuelles qui sont disponibles aujourd'hui vont juste couvrir la période d'ici 2050. Vous parlez de quelles réserves ? Les réserves du pays en matière de gaz, par exemple. Ça veut dire qu'avec la demande croissante qui ne cesse de croître au niveau du marché national, il est certain que nous allons se retrouver en 2035 ou en 2040 avec une question fondamentale. faut-il exporter ou non, en fonction des réserves disponibles ? Maintenant, si on a la chance de découvrir un autre gisement de Hesse-Yarmel, chose très, très, très hypothétique, eh bien, avec le moment, on ne se posera pas cette question. Mais aujourd'hui, on a intérêt à se poser cette question et à bâtir une stratégie en fonction de cela dès maintenant. Donc, vous ne parlez pas de potentiel ou de réserves non importantes. Elles sont importantes, mais elles ne sont pas exploitées. Écoutez, elles sont importantes. 4 000 milliards de mètres cubes, c'est quoi ? C'est la consommation mondiale d'une année. Complétez-vous ou remettez-vous avis en cause ? Je complète ce qui vient d'être dit. Et c'est là, effectivement, vous avez dit quelque chose d'important. D'abord, la consommation locale. C'est l'élément clé. D'accord ? L'exportation n'est qu'un élément complémentaire. Mais c'est l'élément clé. Et c'est les recettes, quand même, du pays. Oui, mais encore une fois, d'où la diversification économique. Elle est nécessaire. Elle est nécessaire, c'est-à-dire... Elle est plus que nécessaire. Nous sommes d'accord. Si nous devons continuer à nous appuyer uniquement sur les hydrocarbures, sur les ressources naturelles, ce n'est pas viable à très long terme. Nous parlons du long terme. Nous parlons des projections. Nous ne parlons pas sur, comme vous l'avez si bien dit, sur les 50 ans, sur les 50 prochaines années. Nous parlons sur le prochain siècle. Nous parlons des générations futures. Finalement, quel est le défi de ce sommet particulier ? Celui-là, parce qu'il intervient dans le cadre de la guerre ukrainienne, parce qu'il fait diverger les opinions. Qu'est-ce qu'il a comme spécificité ? Est-ce qu'on connaît la volonté de chaque État membre, notamment il y a des observateurs ? Est-ce que pour l'Algérie, la préoccupation majeure, c'est de préserver ses parts de marché ? Est-ce que pour l'Algérie, c'est d'amener les pays membres à demander, à réclamer des contrats à plus long terme ? Est-ce que pour l'Algérie, et d'aller pouvoir discuter, négocier un prix juste du gaz pour permettre des investissements et fournir du gaz à long terme, quel est, à votre avis, l'enjeu du positionnement algérien dans ce cadre de sommet ? Je peux dire un mot sur ça. Oui, oui. L'objectif principal du GECF, c'est d'assurer la souveraineté des États sur leurs ressources. C'est ça que je veux décrypter avec vous. C'est très important. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que les pays n'ont pas de souveraineté sur leurs ressources ? Non, ce n'est pas la question. C'est l'histoire de l'Irak de tout à l'heure. Ils avaient la souveraineté, mais ils ont été agressés. Ils ont été agressés. Ce qui se passe, par exemple, au Venezuela, c'est la même chose avec l'embargo. Ce qui se passe en Iran, c'est l'embargo. Donc, c'est tout ça. Il n'y a pas une liberté réelle du pays pour disposer de ses ressources et d'en faire ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il dit que la souveraineté est menacée ? Est-ce qu'il y a des articles ? Non, non, non. Ce n'est pas des articles. Pas des articles. C'est, encore une fois, pour compléter toujours, c'est une relation de dominants-dominés. Je suis désolé de le dire de manière très brutale, mais elle est réaliste. Et, effectivement, aujourd'hui, le sommet d'Alger s'unifie un peu une position dans ce qu'on appelle la souveraineté. Mais n'oublions pas que la majorité, une bonne partie des pays qui sont détenteurs de cette ressource naturelle, notamment le gaz, pour ne parler que de cela, sont dans une deuxième phase de décolonisation. Parce qu'elles ont eu, une bonne partie d'entre elles, ont eu leurs indépendances autour des années 50, 60, voire 70. Donc, aujourd'hui, il y a eu une première partie de la décolonisation de ces pays-là qui a été politique. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle l'émancipation économique. Et ces pays-là, y compris l'Algérie, est en train de s'émanciper économiquement. D'où l'organisation de ce sommet, ce sommet d'Alger, qui est, encore une fois, un forum supplémentaire et complémentaire à tout ce qui peut exister dans le monde. Au-delà du gaz, parce qu'il n'y a pas que le gaz qui est un élément important. Donc, aujourd'hui, à travers l'organisation de ce sommet à Alger, c'est un positionnement de l'Algérie vis-à-vis de toutes ces questions-là qui influent sur le devenir du pays lui-même. Quels sont les effets ressentis, les effets attendus ou craints sur la souveraineté ? Comment elle est menacée ? De quelle manière ? La question s'adresse à M. Hamel également, mais je donne la parole à M. Meshraoui. Comment est-ce que cette souveraineté se sent menacée ? Écoutez, quand on regarde les pays qui viennent de faire des découvertes importantes, le Mozambique, par exemple, avec 5 000 milliards de mètres cubes, c'est un pays qui n'a aucune expérience dans le gaz. Il n'a aucune expérience. Contrairement à l'Algérie, qui a quand même 60-70 années d'expérience. Aujourd'hui, comment va faire le Mozambique ? Est-ce qu'il va naviguer seul ? Est-ce qu'il va naviguer à vue ? Il va devoir faire à, par exemple, à l'expérience de certains pays. Et si les membres du GECF, c'est une opportunité pour ce pays, par exemple, de bénéficier de l'expérience des autres, d'échanger. Et quel est le risque ? Quel risque ? Il n'y a pas de risque quand on échange. Oui, on parle de souveraineté, là. Quel est le risque qui se pose à la coopération, au partenariat sur des gisements nouveaux ? Écoutez, le risque, il est déjà dans la forme du contrat. C'est ça. Il est dans la forme du contrat. Par exemple, nous, en Algérie, la forme du contrat qui prédominait jusqu'en 1971, c'était la concession. Ça veut dire quoi, concession ? Ça veut dire que la société possède les réserves. Le sol et le sous-sol. Elle est maître à bord. Propriétaire. Et elle paye des redevances. Il y a eu un changement de cap. C'est ça qui fait craindre. Je vous dis, c'est une question de contrat, essentiellement. Et de négociation. De négociation. De négociation. L'Algérie, par exemple, à partir de 1971, elle a modifié sa façon de voir au niveau de la souveraineté en déclarant définitivement que le sous-sol, que les réserves appartiennent à l'Algérie, appartiennent au pays et non pas aux sociétés. A l'entreprise, tout à fait. Ce qui est le cas, c'est un pays africain. Absolument. Les richesses appartiennent à l'Algérie. Absolument. Aujourd'hui, par exemple, quand on a... Sur le plan des textes, sur le plan de la loi, sur le plan... Même sur le plan des opérations. Absolument. Parce que, par exemple... C'est ça qui fait reculer les investisseurs. Non, non, non. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Je donne la parole à M. Hamel-Taufik. Est-ce que vous avez écouté, justement, l'intervention autour de la souveraineté sur les ressources ? Effectivement. Ça reste un mot très, très important. Donc, en tout cas, depuis la nationalisation des hydrocarbures en Algérie, tout l'objectif du gouvernement algérien, c'était de renforcer, en tout cas, le contrôle sur ces ressources. Même dans le cas de nouvel ordre international qui a été défendu par les pays non alignés dans les années 60-70. Et l'objectif principal, justement, c'était que les pays du Sud reprennent le contrôle sur leurs ressources. En tout cas, c'est l'une des mesures de leur revendication. Évidemment, si on prend le cas de l'Irak actuellement, du pays de l'intervention américaine en Irak actuellement, vous avez des entreprises étrangères qui peuvent définir des gisements à 100%. Ça veut dire que, globalement, l'État irakien n'a aucun contrôle sur ces gisements. Les entreprises, à l'heure, ce sont des entreprises qui exploitent les gisements. Et finalement, elles payent juste pour le gouvernement irakien. Le royalties, vous le disent, messieurs présents. Dans le cas de l'Alibé, pareil. Dans le cas de l'Alibé, presque 90%. Il y a, dans certains cas, jusqu'à 93%. C'est l'État libyen qui est détenu. Mais c'est des accords signés par les deux parties. Mais dans le cas de l'Irak, c'est différent. Oui, oui, oui. Dans le cas de l'Irak, c'est différent. Mais avec tous les autres États. Mais justement, plus souvent, ce sont des États qui se retrouvent dans une fragilité. C'est un peu dans le cas des années 90. On a le géré. Lorsqu'Algérie a accepté le programme de la famille, il était obligé de faire des concessions pour satisfaire les emprunteurs. Et quand on regarde les pays du Sud, en 2023, si je ne me trompe pas, les pays du Sud, les pays en développement ont payé plus de 400 milliards d'intérêts de services de dette. Enfin, les services de dette. Ce que je veux dire, c'est que vous avez un système... Quand on prend le cas de la Russie, du jour au lendemain, la Russie s'est retrouvée complètement éjectée du système de SWIFT. On prend le cas de l'Irak, c'est-à-dire de l'Iran. L'Iran, qui est un pays qui est très, très jaloux sur sa souveraineté. Et depuis les années 94, depuis la révolution islamique, l'Iran s'est retrouvée complètement isolée. Mais ça, c'est différent. Non, là, attendez, là, c'est différent. Là, vous parlez d'embargo, de sanctions, mais là, on parle de souveraineté sur ses propres... Le cas de la Russie, par exemple. Est-ce que la souveraineté sur les ressources est un problème ou c'est une question qui est complètement élaguée ? Ce que je veux dire, c'est que dans le système international, il y a certains mécanismes qui sont mises en place qui font qu'à un moment donné, ils peuvent être utilisés comme un moyen de pression. Dans le cas de la Libé, par exemple, la Libé, certes, on n'a pas pu exercer beaucoup de pression sur elle, mais à un moment donné, le régime libyen a été renversé. Ce n'est pas le cas de tous les pays du Sud, mais le système international tel qu'il a été créé en 1945, après la Seconde Guerre mondiale, à l'époque, quand on prend, l'ONU a été créé en 1945. Oui. À l'époque, il y avait... Répondez-lui, vous pensez. Attendez, M. Arslan veut vous parler. On a parlé de négociation. En fait, c'est dans quelle position vous négociez ? Dans quelle position, dans quelle posture vous négociez ? Ou vous négociez dans une posture faible ou dans une posture forte ? Et tout cela est lié à tous les mécanismes qui sont mis en place, qui sont des conditionnalités, des embargos, etc., etc., pour faire pression. Donc, la souveraineté est érodée par rapport à ça. Il y a un élément très important que nous n'avons pas abordé et que je vais être très brutal en le disant. Il y a tout le phénomène de la corruption par les pays consommateurs d'énergie qui utilisent cet instrument. Je suis désolé parce que la corruption, c'est un marché également. Donc, le marché de la corruption, c'est le corrompu et le corrupteur. Donc, il y a tous ces pays-là qui utilisent également cet instrument au-delà des conditionnalités du FMI. D'où les réformes de lois sur les hydrocarbures en Algérie qui ont été au centre de la polémique. Absolument. Vous l'avez si bien dit tout à l'heure, le Mozambique. Comment le Mozambique va pouvoir faire pour pouvoir exploiter de manière souveraine ces ressources ? De deux choses l'une. Soit il s'adresse, et c'est un peu le cas du Sommet d'Alger, soit il s'adresse à des partenaires qui sont de la même tendance, de la même posture politique et stratégique. Et à ce moment-là, et avec une transparence et de l'honnêteté, etc. Et à ce moment-là, bénéficier de cette expertise. Ou la deuxième option, c'est d'aller vers des pays industrialisés, pour ne pas dire occidentaux, qui vont détenir un élément, un levier de pression sur ce pays-là pour pouvoir négocier un contrat et de ne pas avoir une main mise dans le contrôle de la gestion de cette ressource-là. Alors, M. Hamel Taufik, la parole est, mais rapidement, une minute, pour nous dire, alors, dans le cadre de ces contrats internationaux, en fait, on est dans des contrats internationaux, les producteurs ont besoin des partenaires technologiques et les partenaires technologiques sont aussi des consommateurs. Qu'est-ce qui caractérise les contrats internationaux aujourd'hui qui font craindre la perte de la souveraineté sur les ressources gazières, les ressources pétrolières, les ressources des terres rares ? Quelle est la menace qui plane sur cette souveraineté ? Et d'où elle vient, cette menace ? Alors, la menace, on vit dans un monde anarchique où c'est toujours le plus fort qui essaie d'imposer ses règles. Alors, effectivement, on parle de négociations, mais les négociations, généralement, traduisent un rapport de force. Même si on regarde les sociétés multinationales, occidentales ou internationales, en tout cas, certes, appartiennent ou privées, mais souvent, il y a toujours des États qui les soutiennent. C'est-à-dire que vous avez des sociétés américaines qui négocient, elles peuvent toujours compter sur le soutien du gouvernement américain. Alors, un exemple qui est plus simple, lorsque les Américains sont intervenus contre les Houthis, c'est une façon, justement, de rassurer le marché, c'est une façon, justement, de dire aux entreprises américaines qui sont engagées dans cette région, il y a l'armée américaine qui est engagée ici et qui va vous protéger. Ce que je veux dire, c'est qu'on vit dans un système international tel qu'il a été créé et a évolué depuis 1945, c'est-à-dire les intérêts des grandes puissances. Et les petits États, actuellement, tout ce qu'ils sont en train de faire, justement, ont essayé de reformuler de nouvelles règles qui tiennent en considération. En tout cas, ces contrats internationaux ne sont pas basés sur la règle 49-51. Généralement, globalement, après, il y a des États, chaque État... Donc, c'est là où on peut parler de souveraineté, de perte de souveraineté. C'est que le partenaire technologique ou partage de production a un investissement plus important sur la ressource, entre autres, sans parler du contrat d'exportation. Après, il faut être en rapport de force. Pourquoi les pays européens n'ont pas accepté de renégocier les contrats avec l'Algérie ? Il a fallu la guerre en Ukraine pour que certains pays européens acceptent. Parce que les pays européens se retrouvent dans une position un peu de faiblesse par rapport à la crise ukrainienne. Et là, elles se sont rendues compte qu'elles doivent faire des concessions en faveur de l'Algérie. Merci, merci. Laissez nous inviter et discuter de ce point de vue pour leur donner la parole, M. Hamel. Merci. La question de souveraineté, elle est au premier rang. Elle est liée au contrat, à l'élaboration de contrats ? Et quand on négocie un contrat, on a toujours à l'esprit cette question-là. Par exemple, en Algérie, c'est une protection qui est garantie par la loi, déjà. Il y a deux éléments qui sont importants au niveau de la loi algérienne. En plus de valeur, les contrats internationaux sur la loi algérienne. D'abord, c'est la propriété sur les ressources. Et le transfert de propriété ne peut se faire qu'à la production, c'est-à-dire quand la goutte d'huile ou la bulle de gaz monte en surface. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est le 51-49 qui permet à l'Algérie d'avoir son mot à dire. Et beaucoup de pays actuellement qui sont dans le partage-production militent pour cette souveraineté, pour garantir la souveraineté sur leurs ressources. Est-ce que c'est ça le cœur du problème aujourd'hui à l'égard de la mise sur les marchés internationaux du gaz et des contrats qu'on peut avoir avec des États demandeurs ? Écoutez, quand on est souverain, on peut dire « Ok, je ne vends pas ». C'est tout. Mais quand on a besoin de vendre... La Russie, c'est ce qu'elle a fait. À un moment donné, elle leur a dit « Ok, maintenant, je ne vends plus ». Et parce que c'est un pays souverain. Et je pense qu'on est dans une économie de guerre. C'est encore mieux. La dernière problématique qui se pose, c'est qu'on ne peut pas dire... On ne vend pas à des États qui sont preneurs de notre gaz et avec lesquels il y a des connexions de gazoduc. C'est de gros investissements. Et c'est pour ça que nous avons dit tout à l'heure de ne pas trop s'appuyer sur le gaz uniquement ou les ressources naturelles. C'est la diversification qui va effectivement consolider la souveraineté, consolider cette position et cette posture. Et effectivement, moi, je vous rejoins en disant « La Russie a décidé de dire « Niet », c'est « Niet ». Et c'est une position qui est souveraine. Dernière question. Le transport du gaz par gazoduc, par métanier, quel est le bénéfice de l'un et de l'autre ? Et quels sont les risques ? Écoutez, le gazoduc, c'est un outil de transport qui a prouvé d'abord sa fiabilité et puis sa rapidité dans la livraison. Ça, c'est très important. Maintenant, la contrainte, c'est qu'avec ce gazoduc, on est tenu d'avoir des contrats essentiellement à long terme. Maintenant, le métanier, lui, il offre plus de flexibilité en matière de transport. Il peut atteindre des régions très éloignées, contrairement au gazoduc qui constitue un tube. Et donc, le métanier, il est d'ailleurs le point de départ pour le spot, d'une manière générale, pour le marché spot. Contrairement au marché... Un élément supplémentaire, bétanier, gazoduc, les risques et les avantages pour l'Algérie ? Ben, ça a été déjà dit. Ce sont des instruments de transport, donc à la limite, effectivement... Qui sont exposés à... Absolument. Donc, effectivement, encore une fois, nous revenons à l'ère d'intérêt spécial et d'intérêt stratégique et d'intérêt commun. Ce sont les accès au port. Ce sont, encore une fois, quand vous voyez le Sahel qui va de la mer Rouge à l'Atlantique, et regardez ce qui s'est passé autour aujourd'hui de l'accès vers l'Atlantique entre certains pays du Sahel, nous-mêmes qui mettons en place des zones de libre-échange, etc. Tout ça sont autant d'éléments qui influent sur la vente des hydrocarbures ou du gaz, soit par métanier, soit par gazoduc, mais tout ça sont des éléments qui... Je rajoute un petit élément. C'est qu'aujourd'hui, les pays consommateurs, ils mettent en avant la sécurité des approvisionnements. C'est-à-dire, les routes d'approvisionnement, ils veulent les sécuriser parce que c'est très important. Quel est le choix qui est porté par les routes d'approvisionnement ? C'est-à-dire, si c'est des bateaux, il faut quand même les surveiller, enfin les sécuriser en mer. Et sécuriser les ports. Et il faut sécuriser les ports. C'est pareil pour le gazoduc. Il faut sécuriser le gazoduc, il faut sécuriser. Bien sûr, c'est normal. Et garder une bonne relation sur les trajets. Un exemple très simple pour vraiment vous compléter. Un exemple très simple. C'est très complexe. La base des drones américains qui se situe dans la corne orientale de l'Afrique, ce n'est pas pour rien. C'est pour sécuriser le port et l'accès vers la mer Rouge. Aujourd'hui, la mer Rouge, les Américains essayent de sécuriser tout le trafic maritime. Je vous remercie beaucoup, M. Hamel Taufik, docteur en histoire militaire, enseignant, chercheur à Strasbourg. M. Mosharaoui Ahmed, consultant en énergie. Merci également infiniment, M. Arsene Chikhaoui, expert en géopolitique. Merci, mesdames, messieurs, pour votre écoute. Merci, Aïcha Hammer, réalisatrice. Et merci également à Inès.